M. Paul Ribert a en effet été reconduit dans ses fonctions de président par 68 voix sur 118 votants et 115 exprimés. Bernard Jaco, présenté par le PS et le MRG, avait obtenu 30 voix, et Théo Vialmassa, présenté par le PC, 16 voix. M. Ribert, ancien ministre et sénateur de l'Ardèche, entame donc son sixième mandat. Après les élections du président et du bureau, le Conseil s'est remis au travail dans le courant de l'après-midi. Cette session du Conseil régional, qui doit se terminer dans deux jours, est essentiellement consacrée aux questions budgétaires. 325 millions de francs, c'est le montant du budget régional 79 qui est soumis au vote de l'Assemblée. Il est en progression de 15% par rapport à l'an dernier. Les secteurs d'intervention prioritaires proposés à l'Assemblée sont les équipements scolaires, 91 millions de francs, les voies de communication, 57 millions de francs, et l'agriculture régionale, 56 millions de francs. Par ailleurs, dans le courant de la matinée, le PS devait tenir sur les lieux une conférence de presse et présenter un projet de politique industrielle pour le poids lourd. Pour le PS, qui accuse le groupe Renault de ne pas avoir de politique du poids lourd à long terme, il faut notamment reconquérir le marché national, diversifier la production et réaménager le temps de travail.